Salut ! Aujourd'hui, petite vidéo pour une technique naturelle qui va te permettre d'avoir les dents blanches, une bonne haleine et même de guérir de la maladie. Alors quand je parle de guérison de la maladie, il faut être d'accord qu'on parle tout simplement d'aider le corps à éliminer les toxines. C'est ce que va faire cette technique. Parce que je rappelle que la maladie est toujours déclenchée par le corps quand ceci devient trop toxique pour revenir à un niveau neutre d'EPH. Donc cette technique va tout simplement être apportée comme un soutien au corps pour garantir une santé sur le long terme. Alors cette technique est assez vieille et vient d'Union Soviétique, ça a été développé dans une université par le docteur Karach. Et cette technique consiste tout simplement à faire des bains de bouche avec une huile végétale. Que va faire l'huile végétale ? Et bien en la faisant tourner dans la bouche, ça va aller sortir les toxines qui sont contenues dans le corps. Ça va avoir cet effet aspirant. En plus les graisses contenues dans l'huile vont emprisonner ces toxines pour empêcher qu'elles repartent dans le corps. Ça a un effet aussi de nettoyant très fort dans la bouche, donc ça va aider au blanchissement des dents. Et bien sûr, en éliminant ces toxines, ça va comme j'ai dit prévenir la maladie et empêcher aussi les fortes odeurs. Parce que quand on pue, c'est simplement parce que c'est pourri à l'intérieur. Les gens qui considèrent leur corps comme une décharge et foutent n'importe quoi dedans du moment que c'est comestible, et bien forcément ça pue. Quand c'est pourri à l'intérieur, et bien ça va sentir à l'extérieur. Tu as déjà vu, quand tu dois parler à une personne qui est en surpoids, en général ça pique. Et à l'inverse, les personnes qui elles font très attention à ce qu'elles mangent et à ce qu'elles mettent dans leur corps, qui considèrent leur corps comme un temple, et bien eux, sentent très bon et n'ont jamais ce genre de problème. Et cette technique va tout simplement aider dans ce processus pour éviter des puanteurs intérieures, pour avoir tout simplement une bonne odeur à l'extérieur. Mais passons à la pratique sans plus attendre. Le Dr Carrage dit d'utiliser une huile végétale, et il conseille l'huile de tournesol ou de cartam. Donc j'ai ici mon huile biologique, ce serait bête de remettre des toxines dedans avec des pesticides, et bien sûr elle doit être pressée à froid pour vraiment bénéficier de tous les bienfaits du produit. Donc tu te verres tout simplement une cuillère à café ou à soupe, et tu vas faire ça tourner dans ta bouche pendant 10-20 minutes. Et voilà, magie de la vidéo, je peux continuer à te parler tout en faisant l'exercice. Alors première chose très importante, c'est de ne surtout pas avaler l'huile, et de bien la faire tourner dans sa bouche pendant 20 minutes, pour vraiment avoir un effet optimal. Une fois que ce sera fini, il faudra bien sûr se laver les dents, après avoir recraché l'huile, et vraiment bien frotter pour réellement faire sortir toute cette huile de la bouche. Après donc tu vas vraiment bien la faire tourner, tu vas voir ça va même te fatiguer la mâchoire, pour vraiment aller, que ça aille puiser dans la bouche, que ça aille chercher vraiment les toxines les plus profondes. Alors 20 minutes ça peut paraître long, mais ce que je te conseille c'est de faire simplement ta routine matinale, plutôt que de prendre un petit déjeuner qui ne te sert à rien et qui en plus bien souvent est toxique, tu vas tout simplement faire ton bain de bouche pendant que tu fais ta petite routine matinale, pendant que tu te coiffes, que tu te prépares, que tu fais ton petit sport, ton yoga, ce que tu veux. Pour terminer, en ce qui concerne la fréquence à laquelle je te conseille de faire cette technique, le plus optimal c'est tous les jours, le matin quand tu es à jeun, pour vraiment avoir un effet sur le long terme et assez rapidement. Après si ça t'embête de faire ça tous les matins, tu peux espacer un jour sur deux, ou deux ou trois fois par semaine, en fonction de ce que tu veux. Voilà c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésite pas à la partager sur tes réseaux sociaux pour toutes les personnes qui aimeraient avoir cette astuce, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, et surtout, reste maître de ta santé ! Sous-titrage ST' 501